Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche, affronter le passé La situation évoluait enfin dans le bon sens pour Joseph Et il s'en sortait très bien Non seulement était-il sorti de prison Mais il venait d'apprendre sa nomination en tant que premier ministre d'Egypte Après avoir interprété les rêves du pharaon Voir Genèse 41 Il était marié et avait deux enfants Voir Genèse 41, les versets 50 à 52 En Egypte, les entrepôts étaient pleins Quand la famine annonçait à débuter Puis, un jour, les frères de Joseph sont arrivés en Egypte Lisons le récit de la première rencontre entre Joseph et ses frères dans Genèse 42, les versets 7 à 20 Comment comprendre l'attitude de Joseph ? Qu'a-t-il voulu faire lors de cette première rencontre ? Genèse 42, les versets 7 à 20 Joseph vit ses frères et les reconnut Mais il feignit d'être un étranger pour eux Il leur parla durement et leur dit D'où venez-vous ? Ils répondirent Du pays de Canaan pour acheter des vivres Joseph reconnut ses frères Mais eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet Et il leur dit Vous êtes des espions C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus Ils lui répondirent Non mon seigneur Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé Nous sommes tous fils d'un même homme Nous sommes sincères Tes serviteurs ne sont pas des espions Il leur dit Nullement C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus Verset 13 Ils répondirent Nous tes serviteurs sommes douze frères Fils d'un même homme au pays de Canaan Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père Et il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit Je viens de vous le dire Vous êtes des espions Voici comment vous serez éprouvés Par la vie de Pharaon Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère Et vous restez prisonnier Vos paroles seront éprouvées Et je saurai si la vérité est chez vous Sinon par la vie de Pharaon Vous êtes des espions Et il les mit ensemble trois jours en prison Le troisième jour Joseph leur dit Faites ceci et vous vivrez Je crains Dieu Si vous êtes sincère Que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison Et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles Et amenez-moi votre jeune frère Afin que vos paroles soient éprouvées Et que vous ne mouriez point Et ils firent ainsi Joseph disposait de grands pouvoirs Il aurait pu se venger de ses frères Sans avoir à se justifier Mais il n'était pas animé par un désir de vengeance Il se faisait du souci Pour les membres de sa famille Dans sa ville natale Il s'inquiétait notamment pour son père Était-il encore en vie Ou bien cette famille dysfonctionnelle Qui était là Était-elle désormais privée de son patriarche Et qu'en était-il de son frère Benjamin Benjamin faisait la joie de son père Et il se trouvait désormais dans la même position Que Joseph avant lui Ainsi, leur frère était-il jaloux de Benjamin Maintenant, en mesure de veiller sur les personnes vulnérables de sa famille C'est ce que Joseph s'apprêtait à faire Appliquer les principes bibliques dans nos relations Ne signifie pas que nous puissions ou devions accepter les abus Chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu Jésus est mort sur la croix pour nous tous Pourquoi Jésus prenait-il dans un cœur les mauvais traitements ou le mépris infligé à autrui ? Lisons Matthieu 25, les versets 41 à 46 Matthieu 25, les versets 41 à 46 Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi, maudits Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif Ou étranger ou nu ou malade ou en prison Et ne t'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits C'est à moi que vous ne les avez pas faites Et ceux-ci iront au châtiment éternel Mais les justes à la vie éternelle Nous avons tous été rachetés par le sang de Jésus Et nous lui appartenons tous Tous ceux qui infligent de mauvais traitements aux autres S'en prennent en réalité à lui Les abus sexuels et la violence émotionnelle ou physique Ne doivent en aucun cas avoir lieu au sein de la famille Il ne s'agit pas d'affaires familiales privées Qui doivent être résolues par les membres de la famille Ce type de dérive nécessite une aide et une intervention extérieure Si vous ou un membre de votre famille êtes victime d'abus Vous devez demander l'aide d'un professionnel de confiance Quel principe biblique devons-nous mettre en pratique Dans le cadre de toutes les relations familiales difficiles que nous pouvons vivre ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat